Mon nom c'est Victorin Boudreau. Je demeure à Pointe-Vapte, au Nouveau-Brunswick. Quand j'ai sorti d'école à 16 ans, je me trouvais trop vieux et je pensais que je n'apprendrais jamais. Et je m'étais sur le marché du travail. Mais là, sur le marché du travail que j'ai fait, c'était laveur de chaudron. Et écoute bien, n'oublie pas que je te dis, je te parle de laveur de chaudron. L'histoire du laveur de chaudron va revenir là. Mais vois-je pas comment ça va marcher dans la vie. Comment ça drôle m'en fait pour moi dans ma vie. Et du chaudron, j'étais à Montréal que j'ai monté. J'ai pris des jobs dans le bois. J'avais 17-18 ans, j'étais dans le bois, je bûchais. Les arbres, j'ai acheté sur la terre. Je n'étais pas un bûcheron, je ne savais pas comment faire. Ça me tombait à moitié sur le dos et je m'embrayais de voir que j'étais à ras les pieds des arbres. Et que je n'avais pas la capacité ni je ne pouvais pas bûcher comme un vrai bûcheron. Déjà, j'étais marié. Là, moi, j'ai cru qu'à cause que j'avais 16 ans et que je n'avais plus besoin de l'école, j'étais sur le marché du travail, que je me marie. Ça, ce n'est pas la faute de personne. Ça, c'est la mienne. C'est moi qui ai embarqué de trouver de l'aide. Mais toujours. À 18 ans, j'avais déjà des enfants. Je m'instruis en ayant tout parce qu'il y a de faire vivre ça. J'ai décollé bien des matins, moi, sans manger pour laisser de la nourriture dans la maison pour faire manger mes deux premiers enfants qui étaient au monde. En 1971, j'étais vraiment épuisé à essayer de les faire vivre avec des ouvrages que je ne pouvais pas faire. Moi, je n'étais pas conçu. Je n'ai pas été bâti comme homme pour faire de l'ouvrage physiquement. Moi, j'aurais travaillé au crayon parce que, premièrement, c'est ça qui a arrêté mon métier. La cravate au cou, 6 jours par semaine. C'est ça que j'aurais aimé. Je n'ai jamais pu la porter à cause de l'instruction que je n'ai pas eue. En 1971, je m'ai dit que ça allait faire. Je m'en vais, je retourne dans l'école. Quand j'arrivais là, j'étais complètement entré. J'ai fait un test de français, un test de maths. Zéro sur les deux. Puis, je me rappelle, par après, ils m'ont dit qu'ils vont passer à travers ces tests-là. Puis, ils m'ont dit, mon Dieu, c'est bien. Hey, ce gars-là, il est bouché 20 heures. On va envoyer ça sur le site. Et Mme Godin, elle a dit, si vous voulez me laisser, je vais le garder jusqu'à Noël. Si je ne le débloque pas, on va l'envoyer. Elle était le professeur que j'avais besoin. Quand j'ai sorti, j'ai eu la chance de rentrer au collège de Bathurst comme cuisinier là. Mais ça a induré trois ans parce que le collège a tombé dans les mains du gouvernement. Puis, quand ça a tombé dans les mains du gouvernement, ils ont fournit la cuisine. Puis moi, j'ai perdu mon emploi. J'ai essayé de pogner d'autres places avec ces petits cours-là que j'avais. Puis, partout où j'y allais, ils me demandaient, tu as-tu… peux-tu parler en anglais? Là, je n'ai plus savoir écrire et vider. Alors, peux-tu parler en anglais? Je dis non. Puis, « I'm a group of all dogs », ça a dit, c'était pas la même chose en anglais et en français. En tout cas, je m'ai nitté. J'ai perdu patience avec ça. J'ai tout déchiré ça. Je fais ça de la poêle. Et puis, je m'ai nitté à travailler sur la construction, de quoi je ne pouvais pas faire. Puis là, il arrivait un bout de noir de ma vie que je ne perds pas de compter. J'ai été dix ans que je n'étais plus sur le marché du travail. J'étais vraiment fait sur le fond du tonneau. Vraiment, j'ai… C'est plus beau que ça. Je ne pense pas qu'un homme puisse descendre plus bas que ça. Plus d'estime de l'humain, plus rien. Ça fait… Il y a eu une séparation. Il y a tout passé de ce temps-là. Après, quand j'ai passé cette partie noire-là, puis de la séparation, j'ai rencontré quelqu'un. Que cette personne-là m'a donné l'estime de moi-même, puis qu'elle m'a donné ma chance. Une autre personne. Une personne qui pouvait aider un gars comme moi sur ce site. Une personne qui avait confiance en moi, puis qu'elle me disait, écoute, tu peux y aller. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de fonctionner. Tu as le droit de faire ci. Tu as le droit de faire ça. J'ai appris des choses à l'âge de 52 ans que je n'avais jamais appris de ma vie avec cette personne-là. Elle m'a donné la chance de ma vie. Et à un moment donné, j'ai tombé de nouveau sur le marché du travail, bien sûr, avec elle. J'étais à Montréal-la-Côte une autre fois. Ce temps-là, j'ai été travailler avec un de mes frères dans la cuisine. Avec maman, je pouvais faire bien des choses, mais je ne pouvais pas suivre de recettes. Il me la donnait la recette, puis je pouvais la faire. Moi, travailler avec maman, je pouvais le faire. Quand je bénévoie de nouveau au Nouveau-Brunswick, à cette femme-là, j'ai été travailler au Truckstar, à Niganou. Puis là, parce que je n'avais pas d'instructions, je faisais les jobs que les femmes ne voulaient pas faire. Je faisais la cuisine la nuit, les fêtes semaines, puis je faisais du détoyage. Ça fait, j'ai mis les tueuris de faire ça, de voir qu'il manque d'instructions. J'ai dit à ma femme, il y a une job qui est sortie à l'hôpital. Il m'a donné un cook, je vais appliquer là, 20$ de l'heure. J'arrive là, puis si le babiard en rentrant, il y avait deux jobs de posté. Il y avait la job de cuisinier, puis il y avait un laveur de chaudron. Je reviens avec le laveur de chaudron. Ça fait, je dis, je viens pour la job de cook. Elle regarde mon CV, elle dit, « Oh mon Dieu, c'est parfait, monsieur. » Elle arrive en bas, elle dit, « Je regrette, vous ne pouvez pas avoir la job. » J'ai dit, « Comment ça ? » Elle dit, « Vous n'avez pas une deuxième année, monsieur. » J'ai dit, « OK. » Quand j'ai rentré, j'ai vu qu'il y avait une job de laveur de chaudron. « Donne-moi celle-là. » Elle dit, « Monsieur, je viens de vous dire. » Ça prend une douzième année pour travailler vite. À l'heure de 52 ans, 53 ans, ça me prenait. Il fallait que je parlais en anglais, il fallait que je parlais en français. Il fallait que j'avais une douzième année pour laver le même chaudron. Ça fait, là, j'ai dit, « Ça va faire. » Je coucite, je retourne à l'école, puis je vais aller le chercher, maman, cette douzième année. J'ai jamais pu aller le chercher, mais elle, les classes, ne m'ont pas donné ma douzième année encore, mais elle m'a donné l'estime de moi, repris ma place dans la société, être capable de trouver des jobs. Puis aujourd'hui, je travaille, pas des salaires tout cassés, mais je travaille, puis je pense que je pourrais être là jusqu'à ma pension. Mais dans les classes d'alpha, je sais qu'est-ce que ça fait pour le monde. J'ai vu des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Ma job, à moi, au travers des classes, c'est les ambitionner à rester. Quand je rentre là, puis il est nouveau, je me mets après pour être certain qu'il s'en va pas avant, qu'il est fini. Merci. 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 Merci.